Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez vu ma précédente vidéo sur les hauts du relevant d'Emilie Bronté mais dans cette vidéo je vous annonçais une vidéo à venir très rapidement sur un autre livre qui m'avait bouleversé, peut-être pas bouleversé mais qui en tout cas m'avait assez émue pour que j'ai envie de vous en parler dans une vidéo et que je fasse une vidéo exprès pour vous parler de ce livre. Donc on y est, alors ce livre c'est un roman historique et je suis très très contente de vous parler d'un roman historique parce que c'est un genre que j'apprécie particulièrement et que j'ai vraiment envie de découvrir de plus en plus. En fait plus je lis des romans historiques, plus j'ai envie de lire des romans historiques. Je ne sais pas si ça vous fait ça aussi mais en fait j'ai l'impression que plus on en apprend plus on a envie d'en savoir etc. Bref, je m'écarte du sujet, enfin un petit peu. En tout cas ce dont je voulais vous parler c'est le livre Le Grand Cœur de Jean-Christophe Ruffin. Alors Jean-Christophe Ruffin vous le connaissez pas peut-être vous ne le connaissez peut-être pas pardon mais c'est quelqu'un qui est assez connu puisqu'il a eu le prix Goncourt, rien que ça, pour son ouvrage Rouge Brésil que je n'ai pas lu mais en tout cas c'est clair et net que je compte lire ce livre. Donc Le Grand Cœur, c'est ce roman que j'ai lu. C'est un roman sous Maison Cœur, donc si vous connaissez un petit peu. Ça se passe sous le roi Charles VII. Un roman qui n'est pas forcément très accessible c'est à dire que déjà il y a une plume qui est vraiment très travaillée donc c'est vrai que c'est pas une littérature légère c'est pas une littérature de plage par exemple c'est une littérature où il faut être un petit peu concentré il faut arriver à rester dans le texte donc je sais que moi je le lis souvent avant de dormir très très tard le soir du coup parfois j'ai un peu de mal donc je referme le livre parce que j'ai pas envie de me gâcher la lecture en étant fatiguée. Au niveau du sujet, franchement on rentre bien dedans parce que moi Richard Cœur avant je le connaissais pas enfin je le connaissais de nom mais je savais pas vraiment ce qu'il avait fait etc. Donc pour ça il n'y a aucun souci, c'est vraiment tout est bien expliqué le contexte historique, géographique est plutôt bien expliqué enfin en tout cas on s'en sort sans problème après je vous cache pas que moi perso j'ai fait quelques recherches sur Wikipédia et sur internet en général pour en savoir plus en fait parce que ça me donnait envie un peu de voir qu'est-ce qui s'est passé avant qu'est-ce qui s'est passé après et de comprendre vraiment le contexte plus généralement mais après vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ça c'est-à-dire que le livre se suffit à lui-même vous allez me dire je ne l'ai pas fini et c'est exact puisque j'en suis à la moitié comme vous pouvez le voir mais comme là j'ai un peu de temps pour vous faire une vidéo j'ai vraiment envie de vous en parler maintenant parce qu'à moins que la fin soit totalement fofolle ce qui m'étonnerait pour l'instant c'est un des meilleurs romans que j'ai jamais lu pour l'anecdote en fait ce livre c'est une de mes amies qui me disait que enfin je la voyais en train de le lire donc je lui demandais si elle l'aimait bien etc elle m'a dit qu'elle l'adorait et qu'en plus c'était la deuxième fois qu'elle le lisait donc je me suis dit ouais quand même c'est que ça devrait être pas mal et oui en effet c'est un excellent 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 roman donc déjà c'est une très belle édition alors moi je l'ai eu d'occasion je crois que vous pouvez l'avoir à 10 euros chez JPR alors je sais pas s'il est encore mais quand j'étais allée il y en avait encore pas mal après il est à 22,50 euros en 9 voilà donc c'est vraiment une très très belle édition c'est Gallimard qui fait ça moi je trouve que c'est des super beaux livres franchement c'est des belles pièces des belles pièces on dirait que je parle de viande mais non je parle de livres je vous assure donc qu'est-ce qui fait le charme de ce livre donc déjà pour tous les amoureux d'histoire c'est juste un bonheur un bonheur parce que non seulement vous connaîtrez par exemple la personnalité du roi la stratégie du roi mais aussi toute la dimension économique du règne et toute la dimension aussi géopolitique alors je sais ça fait un peu peur quand je dis ça comme ça mais en vrai c'est extrêmement bien fait et c'est passionnant 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 tous les circuits économiques qui se mettent en place à cette période de l'histoire toutes les relations diplomatiques également toute l'influence de l'Orient de l'Italie de Florence du sud de la France la Provence qui est donc au roi René vous avez la France en haut qui sort d'une guerre contre l'Angleterre qui n'en finissait plus à côté il y a la Catalogne enfin c'est vraiment tout le contexte géopolitique de l'Europe qui est dans ce livre et c'est juste waouh moi j'en ai appris tellement là-dedans pour la culture générale c'est excellent quoi à côté de ça ça ne se limite pas à être un roman purement historique sinon ce sera un manuel là ce n'est pas le cas donc c'est un roman c'est à dire qu'en fait on va suivre Richard Kerr donc c'est une fausse autobiographie c'est à dire que c'est à la première personne du singulier donc Richard Kerr dit je sauf qu'on ne sait pas exactement si c'est des mémoires si c'est une biographie si c'est des confessions et ce mélange des trois c'est franchement du très très haut niveau concernant l'histoire alors ce qui est bien c'est qu'on va vraiment mêler des questions politiques des questions économiques à des questions plus sentimentales personnelles, psychologiques amicales, amoureuses etc donc c'est vraiment un melting pot on va dire de plein de choses et ça fonctionne totalement c'est à dire que toutes les choses s'imbrient toutes les choses sont enfin le roman est lisse alors je pense que je ne suis pas la seule à avoir ressenti cette émotion parce que enfin c'est marrant mais donc je vous ai dit que je l'ai acheté d'occasion et dedans j'ai trouvé un post-it que les précédentes personnes qui l'avaient ont dû oublier je vais vous le montrer si je le retrouve dedans en fait je vais retrouver un post-it avec une citation du livre donc c'est pas moi qui l'ai fait c'est les personnes qui avaient ce livre avant et j'ai trouvé ça mais enfin super émouvant de retrouver ça dans le livre en fait ils ont dû l'oublier mais ça prouve qu'eux aussi ils ont dû ils ont dû être un peu émotionnés par ce livre pour en écrire un passage donc du coup je l'ai gardé en souvenir parce que je trouve ça mignon donc voilà je fais vraiment une petite chronique sur le livre parce que ça ne sert à rien de vous en parler pendant 100 ans je pense que vous avez compris l'essentiel je vous le conseille très très fortement en particulier si vous aimez les romans historiques si vous aimez aussi tout ce qui est confession témoignage etc si vous l'avez lu ou si vous avez lu d'autres livres de Jean-Christophe Ruffin dites moi ce que vous en avez pensé et autrement je vous souhaite une très bonne continuation je vous dis à bientôt donc je ne sais pas trop ce que je ferai comme vidéo peut-être peut-être un tag ou quelque chose comme ça je vais voir dites moi d'ailleurs si vous voulez que je fasse un truc en particulier je sais qu'il y a le tag confession d'un booktuber que j'ai bien envie de faire il y a un tag sur l'automne aussi mais bon comme l'automne est bientôt fini je vais un peu me prendre la honte je crois mais bon pourquoi pas après tout c'est Halloween donc je vais peut-être le faire sinon si vous avez d'autres idées si vous voulez des conseils lecture sur quelque chose sur un sujet ou je ne sais pas quoi que ce soit bah dites moi puis je ferai ce que je peux je vous promets une vidéo pour je ne sais pas quand peut-être la semaine prochaine je l'espère je vais essayer d'en faire une mercredi prochain voilà en tout cas bon bah je vous souhaite une très bonne continuation je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous salut salut